Quelle est la différence entre l'astrologie et la voyance ? Pour commencer, il ne s'agit pas du tout de la même discipline. Donc la voyance est un don inné, ou parfois développé avec un proche, qui se base sur l'intuition, le ressenti, des flashs et se sert des supports les plus divers, tarot, boule de cristal, marre de café, pendule ou juste de la voyance pure, pour prévenir l'avenir ou détailler le passé ou le présent. Le voyant fait des prédictions de ce qui va arriver. Il interprète les messages qu'il reçoit ou les intuitions de son subconscient pour donner une réponse précise. En revanche, ça reste en général difficile à dater. Si certains voyant clairement un don, toujours scientifiquement inexpliqué, beaucoup d'autres se contentent de dire à leur consultant ce qu'il a envie d'entendre, ou se cantonnent parfois à capter le passé et le présent, mais beaucoup moins l'avenir. L'astrologie, quant à elle, est une technique mathématique basée sur le calcul rigoureux de la position des planètes dans le ciel à l'aide d'outils divers. C'est ensuite une science humaine qui interprète les mouvements célestes selon une grille de décodage qui remonte à des millénaires, mais qui a été régulièrement remise à jour à l'occasion de découvertes scientifiques. Par exemple, quand Neptune a été découvert en 1846, ou plutôt en 1930. En revanche, on ne peut plus comparer l'astrologie et l'astronomie, qui pendant des siècles ont été liées, car d'autres découvertes n'ont pas été prises en compte pour l'astrologie. Donc, ça serait d'ailleurs intéressant d'en parler dans une prochaine vidéo. Donc, l'astrologue fait des prévisions du climat, de l'ambiance, du contexte dans lequel une personne évolue, et dont elle pourra se servir en gardant son libre arbitre. Attention ! Un astrologue rigoureux travaille sérieusement et passe beaucoup de temps à se documenter, à étudier, à expérimenter, quand d'autres vont plus facile ou plus rentable et se contentent de délivrer des phrases toutes faites plus ou moins en phase avec la réalité céleste. C'est le cas notamment avec les horoscopes qu'on trouve dans les journaux. Et donc, vous trouverez aussi une petite vidéo à ce sujet où je fais la différence entre l'horoscope des journaux et vraiment le prévisionnel avec un thème natal. Si les bons astrologues semblent plus nombreux que les bons voyants, c'est sans doute que l'astrologie s'apprend et pas la voyance. Donc, que choisir entre un bon astrologue et un voyant honnête ? Tout dépend de vos convictions et du jour de questions que vous vous posez. Le côté irrationnel d'une voyance peut en attirer certains et en rebuter d'autres. Mais un bon voyant impressionne par la justesse de ses flashs et par la netteté de ses ressentis. Images, sons, émotions. Il est capable de pressentir des situations encore indécelables au moment où la question est posée. L'astrologue, quant à lui, rassure par le côté plus scientifique de sa méthode. Il se passe avec les coordonnées de naissance complètes et exactes, date, heure, lieu de naissance, et il peut établir des prévisions détaillées sur n'importe quelle période ou étudier un moment important de votre passé. Donc, la technique est la même pour étudier le passé, le présent et le futur. Pour la petite aparté, souvent les gens que je rencontre, ou même en consultation, ont peur de ce que je vais leur annoncer. Sauf qu'au contraire, il n'y aura jamais un coup près catégorique. Ça sera plus un climat donné les clés pour pouvoir l'optimiser au mieux. C'est donc aussi beaucoup de coaching. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501